Je lis, tu lis, il lit, nous lisons tous. Nous sommes appelés à lire pendant 15 minutes aujourd'hui. Ce que vous voulez et où vous voulez, l'important c'est de lire et de le faire savoir. Bonjour Régine Hachandeau. Bonjour. Vous êtes la présidente du Centre National du Livre, le CNL, qui organise pour la deuxième fois cette opération, un quart d'heure de lecture nationale. Vous, vous allez lire quoi aujourd'hui ? Moi en ce moment je suis en train de lire « Malès dans la civilisation de Freud ». Et vous lisez tous les jours ? Je lis tous les jours. Qu'est-ce que ça vous apporte la lecture vous ? La lecture ça m'apporte, c'est ma colonne vertébrale comme je le dis toujours. Ça me donne du sens dans ma vie de manière incroyable et ce depuis toute petite. Et je regrette aujourd'hui que le nombre de lecteurs baisse, même si le marché se porte relativement bien. Parce que je pense que c'est un, au-delà du plaisir, c'est aussi sur le plan de la structure, d'un être, quelque chose de tout à fait essentiel. Et si cela se perd, je crains pour notre concentration, pour notre mémoire, pour notre capacité de s'intéresser aux autres, notre altérité, notre curiosité. Et donc je pense que c'est, le livre, on ne le dira jamais assez, est absolument... Il y a plein de bienfaits dans le fait de le lire. Plein de bienfaits, on le sait sur le cerveau des enfants par exemple. Et notamment, on sait aussi aujourd'hui les pédopsychiatres qui s'intéressent à la question de la lecture et notamment aussi à la fréquentation des écrans et à la dépendance des jeunes à l'égard de leur écran. On sait aussi les méfaits que peuvent créer les écrans sur le cerveau et au contraire l'apport sur le développement du cerveau, même des adolescents, donc des grands enfants. Ce que le livre peut créer est irremplaçable. Et quand vous parlez des écrans, est-ce que vous parlez aussi des liseuses ou pas ? Alors bien sûr non, on peut lire sur une liseuse évidemment, nous on n'est pas anti-tech. En revanche, on sait aussi que la fréquentation des écrans pour les jeunes et quand même majoritairement les réseaux sociaux, les vidéos, plus que lire un roman. Alors revenons à cette opération que vous lancez pour aujourd'hui, que lance le Centre National du Livre. L'idée, c'est qu'on prenne tous 15 minutes pour lire n'importe quelle lecture. Alors 15 minutes ou plus, évidemment. Mais minimum, 15 minutes. En fait, c'est une idée, au fond, c'est quelque chose qui a été développé par l'Éducation Nationale qui est d'ailleurs partenaire de notre quart d'heure de lecture. Et beaucoup d'établissements scolaires le pratiquent quotidiennement. Mais pas tous. Pas tous, je crois. Mais enfin, c'est vraiment en train de prendre. Ça se développe depuis 2018. Oui, et surtout les effets sont, selon les enseignants, assez rapides sur le goût de la lecture pour les enfants. Donc c'est très important pour les enfants. D'ailleurs, et toujours, je dis les enfants, les enfants, les adolescents. Donc c'est une idée qui, au sein de l'Éducation Nationale, est portée. Et nous nous sommes dit, au Centre National du Livre, mais enfin, oui, il faut que ce soit très puissant au sein de l'Éducation Nationale. Mais pourquoi pas, dans les entreprises, pourquoi pas sensibiliser tous les citoyens dans les transports en commun ? Prendre un quart d'heure pour lire, c'est rien. Et puis, ça peut être tout ce qu'on a envie de lire. Il n'y a pas de limite. Parce que ça ne s'adresse pas qu'aux enfants, aux adultes aussi. Et d'ailleurs, il y a souvent plein de parents qui disent à leurs enfants, il faut que tu lis, c'est bien, il faut lire, et qui ne montrent pas l'exemple. Alors voilà, les parents ont un rôle essentiel aussi. Et dans les études que nous avons réalisées au Centre National du Livre sur les jeunes et la lecture, on se rend compte que les adultes que nous sommes et qui lisons sont ceux dont les parents ont lu une histoire ou qui eux-mêmes lisaient. Et qui était donc une valeur d'identification forte pour l'enfant. Alors, il y a plein d'événements qui sont organisés aujourd'hui dans les écoles, évidemment, vous le disiez, dans des bibliothèques, des musées, des lieux plus attendus. Il y a des endroits moins évidents. J'ai vu dans la liste, il y a un fast-food, un EHPAD ou une prison. Il y a la liste complète sur le site du CNL, Centre National du Livre.fr. Quels sont les exemples qui vous marquent, par exemple, pour aujourd'hui ? Alors hier, par exemple, nous l'avons lancé. Nous l'avons lancé hier au siège social d'Air France avec Éric Orsena autour d'une rencontre sur littérature et voyage. L'académicien parraine cette opération. Tout à fait, l'académicien est notre parrain. Et la rencontre était passionnante. On avait imprimé des sets de table pour tous les salariés se rendant à la cantine d'Air France, avec des phrases de Karen Blixen, évoquant la dimension du voyage, de l'évasion. Et le réseau social interne d'Air France en est emparé. Mais le Crédit Mutuel, aujourd'hui, organise une lecture à voix haute à son siège social aussi. Nous serons tout à l'heure à la BNF avec M. Quérero, le recteur de l'académie de Paris et de l'Île-de-France, autour de chiens pourris, le grand classique des enfants. Ce chien qui est moche et qui sent mauvais, mais qui finit par trouver le bonheur, comme exemple d'identification aussi forte pour des enfants. Mais il n'y a pas qu'à Paris, là, vous nous avez donné trois exemples. Alors là, oui, je vous parle de Paris parce que je suis à Paris, mais il y a beaucoup de... La ville de Strasbourg est très, très mobilisée. La ville de Lyon organise des lectures à voix haute dans le grand centre commercial de Lyon-Pardieu. Beaucoup de collectivités territoriales s'emparent du sujet, vont s'arrêter un quart d'heure pour lire, avec des lectures qui sont soit des lectures individuelles dans son bureau ou des lectures de partage. Et notre idée, au fond, c'est que dans les entreprises publiques et privées, on puisse redonner aussi le goût de la lecture par le partage des coups de cœur. Les clubs de lecture, recréer des toutes petites bibliothèques quand elles n'existent pas, se prêter les livres. On voudrait vraiment que le livre se glisse dans les interstices de nos vies, que ce soit les transports en commun, à la maison, dans notre entreprise. Et on sait aujourd'hui combien de personnes ne lisent jamais ? Chez les jeunes, en tous les cas, c'est 16%. 16%. Les adultes, on n'a pas le chiffre. C'est difficile à évaluer. Les adultes, on l'aura d'ailleurs en avril, mais c'est beaucoup moins que les jeunes. Enfin, on a beaucoup plus d'adultes qui lisent. Cependant, la lecture vraiment... Régulière ? La lecture très régulière est en perte de vitesse. Et c'est dû à quoi ? Quels sont les freins à la lecture ? Alors, il y a plusieurs freins. Il y a évidemment les écrans, qui sont, y compris chez les adultes, un facteur d'addiction très important. Il y a le chaos du monde, de l'agitation dans lequel on vit, où je pense que l'idée de se retirer du monde, de prendre du temps pour soi, est plus difficile, notamment dans le développement des grandes métropoles. Et puis, le frein chez les jeunes. D'abord, le fait que la langue n'est pas toujours facile à maîtriser. La langue française est une langue difficile. Les enseignants nous le disent, et c'est le cas. Donc, je pense qu'il y a un frein dans la compréhension. Il y a la peur, certainement, de s'ennuyer. La peur de s'isoler. L'obligation, au fond, l'injonction aussi des adultes. Et donc, c'est pour cela qu'il faut développer la question du livre plaisir. Qui ne soit pas juste le livre évalué à l'école, recommandé par les parents, voire imposé. Et retrouver le plaisir de lire sans se sentir jugé. Et en plus, ce plaisir, il est relativement accessible. Alors, financièrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de librairies en France. Et d'ailleurs, le nombre de nouvelles librairies ouvertes a battu un record l'an dernier. 142 de plus. Ça veut dire que le secteur se porte bien ? Il y a eu beaucoup de fermetures aussi, dans le même temps ? Non, il y a eu 20 fermetures et 142 ouvertures. Donc, vous voyez, c'est un chiffre extraordinaire. Sur un tissu déjà très dense de librairies. Ce qui nous a frappés, au fond, après la crise sanitaire, c'est peut-être un des seuls aspects positifs. C'est effectivement le retour du désir de donner un sens à sa vie. Et beaucoup d'urbains qui se sont installés dans des petites communes. On a une librairie qui s'est créée à Saint-Flour, dans le Cantal. Dans des petites communes de 4 000, 5 000 habitants. À Moreuil, en Dordogne. À Exideuil. Donc, on a Exideuil, en Dordogne, pardon, et Moreuil, dans la Somme. Enfin, là, je vous donne des exemples. Mais on se rend compte qu'on a un tissu de librairie indépendante très dense. Le pass culture, comme vous le savez avec le livre, marche bien. Donc, il y a un faisceau d'indices, aujourd'hui, qui fait que je pense qu'il y a une chance à saisir pour faire de la France ce pays de lecteurs qu'il a toujours été. En tous les cas, le maintenir. Et pour tous ceux qui veulent participer à cette opération, un quart d'heure de lecture nationale, ils peuvent le faire savoir avec le mot-clé. 10 mars, je lis, à partager sur les réseaux sociaux. Et je signale que France Inter soutient cette initiative avec toutes les heures des journalistes et des producteurs qui vont lire la première phrase d'un livre de leur choix. Merci beaucoup, Régina de Chandeau, présidente du Centre National du Livre. Sous-titrage Société Radio-Canada